Et yo les amis, me revoilà, j'ai envie de vous quittery, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et je pense que vous avez peut-être dû comprendre le titre de la miniature je vous présente mes lunettes râves, voilà, de Gunnar directement c'est des lunettes que j'ai envie de vous les parler aujourd'hui parce que ça va faire presque un an et deux mois ou trois mois maximum que je les ai gagnées à la Paris Game Suite de l'année dernière et il s'agit des lunettes qui m'aident largement un peu souvent sur ma chaîne YouTube pourquoi ? Parce que vous allez dire ouais mais vas-y c'est juste des lunettes gagnants non les amis, c'est des lunettes pour gamers et je pense que comme vous êtes au courant que je joue spécialement bah c'est des lunettes qui m'aident largement soit des fois sur mon logiciel pour faire mon TMI vidéo ou soit en train de jouer ces lunettes m'aident beaucoup même quand je suis sur téléphone je ne m'emmène pas trop au taf parce que pour moi c'est juste des lunettes basiques mais je n'ai pas envie de les perdre en même temps aujourd'hui, tout simple, pour savoir comment je les ai eues je veux vous les expliquer après cette petite pub qui est tout simple allez je vous dis à tout de suite et voilà, allez à tout de suite alors me revoilà les amis directement sur ma chaîne YouTube encore une fois aujourd'hui je vais vous parler des lunettes guénard que j'ai gagné à la Paris Game Suite tout simplement, l'année dernière il y avait un petit concours qui pouvait nous faire gagner des gros lots des gros lots que moi ils m'ont fait gagner c'est le lunetteur, guénard et tout directement il y aura un lien en bas, en dessous de la vidéo pour vous les avoir si vous les souhaiterez les acheter je vous le garantis, il n'y a pas de code promo avec moi mais et en ce moment je pense qu'il va y avoir des codes promo avec d'autres YouTubeurs et aujourd'hui j'ai envie de vous en parler parce que déjà c'est pas un des moins, c'est pas un des plus chers du marché je pense que cette perte vaut 99€ et que directement aide beaucoup à tout voilà, aide comme je vous ai dit juste avant les petites pubs que ça aide à faire du montage, à jouer aux jeux vidéo et que je pense que c'est un style de lunettes qui peut être important pour tout pourquoi ? parce que comme ça, ça vous fatigue moins les yeux et c'est de lunettes que j'ai envie de vous parler maintenant, la Paris Gamesuit me va faire quand même un peu sympa une petite pochette noire pour ranger ces lunettes c'est un style de produit que je garde un peu souvent et voilà bon allez, je vous laisse avec la partie nude la chose que j'apprécie largement sur les lunettes Gunnar alors pour la partie nude, les lunettes Gunnar sont quand même assez bien pratiques parce que quand nous les portons ça bouge pas voilà, je pense que sur cas d'outil, quand on joue avec ces lunettes on peut passer du bon temps dessus et que spécialement, ça ne me dérange pas on ne voit pas la différence sauf quand on porte un casque, voilà, quand je porte mon casque ça me fait un peu la grosse tête quand je me regarde sur l'ordinateur mais c'est des lunettes que j'apprécie largement et que je pense que même quand vous allez voir cette vidéo pour l'instant, je les aurais portées presque toute la journée pour voilà ça fait peut-être un peu un télo pour certains, je ne sais pas moi, c'est un kiff je les porte pour jouer, pour moins me fatiguer et pour être plus concentré parce que deux fois, je ne les porte pas je fais de la merde sur Call of Duty mais quand je les porte, ça m'arrive que je fais des bonnes games mais après, il y a toujours les mêmes styles qu'on peut avoir sur les jeux euh, voilà quoi dire d'autre encore pour les bonnes, bonnes, bah, bonnes idées c'est que, actuellement, je sais que certains des personnes qui regarderont cette vidéo portent des lunettes normales j'aimerais bien que, pourquoi pas, Gunnar prévoit des lunettes pour ces styles de personnes pour mettre, utiliser les yeux bah, pour les yeux, pour les vraies lunettes imaginez, si demain, moi, je pense à mon meilleur ami il m'a dit, ouais, c'est dommage parce que moi, je prends des lunettes et tout bah, ouais, j'avoue mais d'autre côté, ce serait bien que Gunnar propose des lunettes avec des vraies lunettes avec, bah, des styles de verre comme ça comme ça, ça permettra déjà que Gunnar fasse plus de bénéfices et de... et de... de faire en profiter tout le monde, voilà euh, quoi dire d'autre alors, ça rend pas franchement mal craindre c'est un truc qui peut se porter, genre, toute la journée je sais pas si j'ai fait ça un jour pour coûter toute la journée genre, de 8h jusqu'à 18h enfin, ouais, une journée de taf voilà, une journée de taf, comment ça, je fais 7h par jour je vais pas reprendre 7h franchement, je pense pas que ça rend mal au crime mais on va voir ça un jour et je vais vous redire ça pendant une de ces vidéos voilà, ouais euh, allez, maintenant, tout simple on va passer sur les points négatifs des lunettes Gunnar voilà, c'est... voilà allez, à toute et moi, les amis, sans lunettes directement je pense que c'est un truc qui change assez bien face à... à mon visage je sais pas, qu'est-ce que ça va faire quand vous verrez... bah, quand je vais voir cette vidéo parce que simplement, elle est en train d'être registrée mais de l'autre côté, elle va être modifiée un peu sur ma chaîne avec des petites pubs des petites parties une bonne... bah voilà bonne réaction avec les lunettes et une mauvaise réaction avec les lunettes alors, les points négatifs sur ces lunettes que je peux vous trouver c'est ça les doigts, oui, les amis les doigts quand on pose un doigt par-dessus ça nous fait des traces automatiquement c'est pas genre... tac, tu fais ça bah, il y a des traces et qu'est-ce que tu utilises pour nettoyer comme ça, au moins, vous avez une preuve que qu'est-ce que je peux utiliser, moi, pour nettoyer c'est tout ça des lingettes de lunettes voilà c'est ce style de produit qui va m'aider à nettoyer les lunettes et qu'à la fin ça soit assez bien visuel pour voir, voilà parce que exactement, quand on voit mal je pense que on voit comme des espèces de buées des trucs dégueulasses et on fait de la merde après le point négatif ça je pense que grave, quand même vous aurez pu faire des efforts à donner et vous allez voir parce que ce style de produit ne couvre pas à 100% les lunettes quand genre je suis parti en vacances j'ai rien mis au guélin mais j'ai pas fait dans ça j'ai pris une vraie boîte à lunettes qui est quelque part dans les placards parce que je pense que je vais pas vous couper et essayer de chercher voilà voilà je pense que je les ai emmenés en vacances quand j'étais parti en Espagne et je pense que voilà c'est des styles de lunettes qu'on doit faire franchement que je sais pas si c'est fragile mais actuellement comme ça va faire plus d'un an que je les ai je pense que ça peut être solide mais il faut pas abuser à les prendre et les balancer directement par la fenêtre vous comprenez mais actuellement je pense que ce style de lunettes peut être un peu important pour chaque gamer voilà je pense que à part si certains des gamers portent des lentilles vous pouvez vous permettre d'acheter des lunettes comme ça oui je pense que des lentilles ce serait peut-être une meilleure solution pour acheter des lunettes comme ça on suit et directement voilà ces styles de lunettes peuvent être important pour les streamers si vous êtes pas des gamers à 99% genre vous jouez le matin vous déjeuner après vous jouez à 10h pour finir à nuit là oui c'est important mais si genre vous jouez à 10h pour arrêter à 11h à une heure ça fait rien c'est des sous dépensés et je pense que ce style de vidéo devrait être à la fin bah ce style de lunettes devrait être un peu important pour les gameurs ou gameurs voilà bon les amis on va terminer sur cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et de liker la vidéo mais même si vous êtes déjà abonné de liker cette vidéo pourquoi ? parce que ça va me permettre de savoir que mes abonnés sont actifs sur ma chaîne YouTube et c'est pour ça que même à cette vidéo là je donne à toutes les personnes qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin ça pourrait que vous aurez vu ce commentaire et que je vais vous demander de répondre un petit commentaire voilà comme ça moi je serai actif avec mes abonnés et je le demande tout le monde parce que c'est la preuve que si vous ne soutenez pas vous n'êtes pas intéressé par ma chaîne YouTube et que prochainement j'aimerais bien préparer des petites questions face à Instagram ça s'affiche juste là directement et je vous demanderai des questions par exemple à vous de me demander des questions comme ça je pourrais vous les répondre en vidéo bon allez les amis ce sera tout pour cette vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau et je vous fais des bisous à tous passez une bonne journée et rendez-vous à des prochaines aventures sur ma chaîne YouTube bisous Sous-titrage ST' 501